Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Vous m'avez peut-être vu dans un précédent épisode sur comment faire du levain de gingembre. Donc là, je vais vous expliquer comment faire du vin de gingembre. Vous pouvez aussi l'appeler bière de gingembre. Donc, bière de gingembre, levain de gingembre, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est de la bière ? Est-ce que c'est du vin ? Non ! On appelle ça comme ça parce qu'en fait, on n'a rien de mieux pour les appeler. Concrètement, c'est une boisson pétillante, alcoolisée, à base de gingembre. Vous pouvez le faire plus ou moins alcoolisé en fonction des techniques que vous allez faire et de la longueur de fermentation et de la teneur en sucre. Je vais vous faire un cours complet sur les boissons fermentées. Ça serait plus long que 5 minutes. Ça prendrait peut-être une heure, une heure et demie, peut-être un petit peu plus. Si on voulait vraiment être complet, ça prendrait quand même pas mal plus de temps. Mais je vais vous dire comment le faire et je vais vous donner quelques petites pistes pour comprendre la logique derrière tout ça. Là, on va faire premièrement, je vais vous montrer comment faire ce qu'on pourrait appeler une bière de gingembre, dans le sens que c'est une boisson qui va avoir un taux d'alcool d'environ 3, 4, peut-être 5 % d'alcool. On va utiliser du sucre, du gingembre, des raisins secs. Les raisins secs fournissent en quelque sorte de la nourriture aux levures. Ça les aide à bien se développer. Du jus de citron, vous pourriez utiliser de la lime aussi. Ou si on veut utiliser un petit peu du zeste, de tout ça. Et voilà, c'est tout. En fait, comme starter, on va utiliser le levain de gingembre que vous pouvez voir dans une précédente vidéo. Ça s'appelle aussi un ginger bug. En fait, concrètement, c'est un démarreur, c'est un starter à base de gingembre. Donc, comment on fait ? Eh bien, tout simplement, on ne se casse pas la tête. Premièrement, on a besoin d'une jarre avec barboteur. On va mettre le sucre dans le blender. Le gingembre avec le sucre dans le blender. On peut le couper en petits morceaux. Ça aide à ce que le blender ne chauffe pas trop. Ensuite, on va mettre un quart de raisin sec. Un quart de tasse, pardon. Le reste, ça sera pour une prochaine recette. Et là, je prends un petit peu du zeste de citron. Juste le zeste, pas le blanc. Le blanc, ce n'est pas bon. Tac. J'adore ce zeste-ar. Maintenant, on va rajouter de l'eau pour faciliter le blend. Et aussi, on va en avoir besoin pour la fermentation. Et on pourrait dès maintenant compléter par le levain de gingembre. Donc, le levain de gingembre, pour un 3 litres comme ça, une demi-tasse, ça sera amplement suffisant. On peut mettre un peu plus, un peu moins. Ce n'est pas vraiment important. Ça va marcher. Ce qu'il faut, c'est quand même en apporter au moins une demi-tasse. C'est quand même bien, je trouve. Si on n'apporte pas assez, en fait, il n'y aura pas assez de levure et ça ne va pas fermenter correctement. Et voilà. Maintenant que c'est bien blendé, on peut le mettre directement dans la jarre de fermentation. Si j'avais eu le temps pour la vidéo, j'aurais filtré le gingembre. Mais en fait, on a le choix de le filtrer avant la fermentation ou après la fermentation. Donc là, j'ai pris délibérément le choix de le filtrer après fermentation. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner les proportions de chaque ingrédient juste après ça. Donc là, on va monter jusqu'à la quantité de 3 litres. Ce qui est bien avec nos jars, c'est que le 3 litres, il est indiqué. Une fois que c'est fait, on referme. On remplit le barboteur avec de l'eau jusqu'à la petite ligne. Et on laisse fermenter pendant environ un mois. En fait, vous laissez fermenter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles, tout simplement. Et quand il n'y a plus de bulles, vous pourrez considérer que c'est prêt à être embouteillé et consommé. En fait, vous pourriez même faire avant. Mais simplement, il y aurait plus de sucre à l'intérieur. Donc, je vous explique un petit peu, plus en détail, ce qu'on a fait. Premièrement, on a pris du sucre. 400 grammes de sucre. 400 grammes de sucre pour un 3 litres d'ingrédients qui vont fermenter. 150 grammes de gingembre, 2 citrons, environ un quart de sa tasse de raisin sec et le zeste du citron ou de la lime. Plus environ une demi-tasse, même je pense que je n'en ai pas mis assez, donc je vais le rajouter. Une demi-tasse de levain de gingembre qui va me servir de démarreur pour la fermentation. C'est lui qui va apporter la grande proportion, la grande quantité de levure. On a blendé tout ça et on aurait pu, après l'avoir blendé, le filtrer. Mais dans ce cas-ci, on va le faire filtrer après fermentation. Donc là, on le laisse fermenter. Bien sûr, notre jarre avec barboteur, elle est propre. Elle est même très propre. On l'a même probablement stérilisé, soit avec de l'eau chaude, soit avec un... Il y a différents produits qui existent. On en a sur la boutique qui s'appelle Iostar ou Iosan. Il y en a différentes sortes, mais grosso modo, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut que ça soit très propre. Vous pouvez le sortir du lave-vaisselle. Quand c'est à haute température, ce sera parfait. De toute façon, tout ça, tous ces équipements-là vont au lave-vaisselle. Donc, maintenant qu'on a blendé ces ingrédients, qu'on les a mis dans la jarre, qu'on a rajouté l'eau ou l'alcool, à la limite, dans le barboteur, jusqu'à la petite ligne, on laisse fermenter à température pièce, mais si vous avez la possibilité, un petit peu en dessous de la température pièce. La température idéale est plus autour de 17 degrés. Et vous allez voir, au bout de quelques jours, les bulles vont commencer à apparaître. Ça va devenir de plus en plus actif. Et à un moment donné, l'activité va diminuer, petit à petit. Puis le barboteur va commencer à faire des bulles de moins en moins souvent. Et à un moment donné, au bout d'un mois à peu près, des fois, ça prend un peu plus. Des fois, la bière de gingembre pourrait prendre jusqu'à trois mois de fermentation. Mais au bout d'un mois, vous avez quand même normalement un très, très bon résultat. Là, à ce moment-là, ce que vous faites, vous pouvez l'embouteiller directement, le filtrer avant au besoin. Mais lors de l'embouteillage, en fait, vous pourrez utiliser une petite technique, parce qu'en fait, les dépôts se seront... Enfin, tout se sera déposé, toute la partie solide sera déposée au fond. Donc, vous pourrez prendre juste le dessus. Donc, généralement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend une bouteille, on met un entonnoir par-dessus, et on verse dans la bouteille délicatement pour laisser les dépôts le plus au fond possible. Et voici ce que ça donne au bout d'un mois environ. Si vous pensez qu'il n'y a pas assez de sucre, si vous goûtez qu'il n'y a pas assez de sucre, vous pouvez rajouter du sucre à l'embouteillage. Et vous avez une boisson qui a quand même un bon pétillant, sans que ça soit totalement explosif, et qui goûte fort le gingembre. Si vous êtes des amateurs de gingembre, vous allez adorer cette boisson. Si vous êtes moyen de gingembre, baissez un petit peu, vous pouvez couper par deux la quantité de gingembre sans problème. La multiplier par deux, vous allez voir, ça va être très fort. En tout cas, cette proportion-là, c'est quand même pas mal. Dans la seconde partie de cette vidéo, cette vidéo, je vais la faire en deux temps. Dans la seconde partie de cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une bière de gingembre qu'on pourrait appeler plus un vin de gingembre, parce que le taux d'alcool qu'on va aller chercher est plus de 12% environ. Et ça sera à base de levure, séance 18. Je vous montre tout à l'heure. expected. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021